Parlons d'une décision maintenant qui soulage l'industrie de la production laitière au pays. Les règles canadiennes liées au quota de produits laitiers ne contreviendraient pas aux dispositions de l'accord de libre-échange nord-américain. C'est une décision qui a été rendue en deuxième procédure de conciliation. Le porte-parole en commerce international du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, quelle est votre réaction à cette décision qui a été rendue hier? Écoutez, on est bien contents parce que ça aurait été quand même une décision dangereuse, un précédent dangereux que les États-Unis puissent venir dire au Canada comment attribuer leur licence d'importation. Je pense qu'à un moment donné, on honore les volumes. On s'est entendu qu'il y aurait X nombre de tonnes de produits laitiers américains qui rentreraient par année. On sait que c'est le cas. Rendu là, comment c'est attribué, à qui ça va? Je pense que ça regarde juste le Canada, ça ne regarde pas les États-Unis. C'est la décision qui a été rendue. Par contre, bien sûr, je pense que l'idéal aurait été qu'on ne cède jamais ces bouts-là, qu'on ne cède jamais ces parts-là, puis qu'on puisse continuer à avoir juste nos produits laitiers, des produits laitiers du Québec et du Canada qui se retrouvent sur nos étagères. Comme on le sait, depuis quelques années, ce n'est plus le cas, mais ça aurait été l'idéal. Puis ça n'empêche pas aussi le fait que le milieu agricole vit quand même des difficultés. Mais après cette décision, Washington s'est montré déçu. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres contestations sur ces points-là? C'est toujours possible. Regardez, ça finira jamais, ce genre de choses-là. La question des contestations commerciales ne cessera jamais. Mais je vous dirais que ce qui doit cesser absolument, c'est qu'on arrête de céder des parts. Parce que rappelons, comme je vous disais, rappelons un petit peu le récit. Il y a quelques années à peine, les produits laitiers qu'on avait sur nos étagères, puis là, j'imagine à l'heure qu'il est, il y a probablement des gens qui nous écoutent, qui sont en train de se faire des sandwiches au fromage. Bien, il y a quelques années, les produits laitiers, ils n'étaient que québécois et canadiens. Il n'y avait que ça qu'on avait ici. Depuis quelques années, on a décidé qu'on laissait entrer des produits américains dans le cadre de négociations. On sait que Donald Trump, à l'époque, il a beaucoup poussé pour que les produits laitiers américains rentrent chez nous. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Puis ils n'ont pas les mêmes normes que les nôtres. Nous autres, on a des normes en matière d'antibiotiques, d'utilisation des hormones, de bien-être animal. Des normes assez incomparables dans le monde. Ça aurait été l'idéal qu'on continue à n'avoir que nos produits à nous. Et pour donner un peu de stabilité dans la gestion de l'offre, le Bloc québécois, vous avez déposé un projet de loi, d'ailleurs, qui a été adopté à la Chambre des communes, le C-282. Pour protéger la gestion de l'offre, là, ça devait passer au Sénat cet automne. On en est où dans ce dossier-là? Écoutez, je vous dirais que le Sénat, pour l'instant, on est toujours en attente. Le Sénat, pour l'instant, on sait que ça a commencé à être débattu. Il ne semble pas presser plus ce qu'il faut. Nous, on voudrait les presser parce que c'est d'une extrême importance, je vous dirais, garder l'agriculture. Puis les productions sous gestion de l'offre, c'est-à-dire, donc, on parle de la production laitière, on parle du poulet, on parle des oeufs de consommation et d'incubation, on parle du dindon. C'est des productions qui ont une extrême importance pour notre développement économique, pour l'occupation de notre territoire. Moi, dans ma circonscription, vous savez, ma circonscription, c'est Saint-Hyacinthe-Bagotte, donc vous pouvez vous douter que ça résonne particulièrement. Il faut arrêter du toucher, là. À un moment donné, si on cédait un petit pouce de plus, le système au complet s'effondrerait. Donc, il faut mettre dans la loi que ça ne soit plus permis de faire ce genre de brèche. Et c'est une manière de protéger, en quelque sorte, les producteurs d'ici, parce qu'on le voit juste avec ce revers des États-Unis et leurs réactions qu'ils sont déçus. Il y a souvent des contestations dans ce dossier. Oui, exactement. Puis je vous dirais, on les a cédés par rapport aux États-Unis, mais on les a aussi cédés par rapport aux partenariats transpacifiques, par rapport aussi à l'Union européenne, dans le cadre d'une entente qu'on avait eue avec l'Union européenne. Donc, il va falloir à un moment donné que ça cesse. On sait que le gouvernement nous dit « Inquiétez-vous pas, il n'y aura plus de brèche ». Mais les gouvernements s'échangent. Peu importe la couleur du gouvernement, ils prennent le pouvoir en disant « Contrairement aux prédécesseurs, moi, je n'y toucherai pas ». Ils finissent tout le temps par y toucher au terme de longues négociations commerciales avec leurs partenaires, qui souvent sont tenus dans le secret. Là, à un moment donné, on apprend que ce n'est qu'un petit pourcentage, inquiétez-vous pas. Allez dire aux producteurs que ce n'est qu'un petit pourcentage. Ils vont vous dire que ça change tout pour eux. C'est des pertes immenses. Puis là, au niveau des agriculteurs, on peut dire qu'ils sont sur la corde raide. La situation n'est pas facile. C'est pour ça que déjà, c'était trop ce qu'on a cédé. Un petit pouce de plus, ça ne passera plus. Simon-Pierre Savard-Tremblay, je rappelle que vous êtes porte-parole en commerce international pour le Bloc québécois, député également de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée.